GAMEBLOGGERS, GAMEBLOGGERS, bonjour à tous ! Bienvenue pour ce nouvel épisode de la Chronique de l'Explorateur. Aujourd'hui, je vais vous montrer le fameux, le magnifique Crusader Kings 2. Je continue sur ma lancée de la présentation des jeux Paradoxes Interactives, maintenant vous connaissez tout mon amour pour ce studio. Donc là, ils l'ont développé et édité, comme pour tous leurs wargames. Contrairement à la plupart des jeux Paradoxes comme ce que j'ai présenté précédemment, comme Earth of Iron Cat ou Stellaris, c'est vrai que Crusader Kings est un peu plus difficile à appréhender. C'est pas le plus simple des jeux, mais quand on a compris les bases, vous allez voir, c'est vraiment super. Je vais commencer tout de suite. Le jeu Paradoxe oblige, j'en choisis sa date de départ. La date de départ du jeu Vanilla, c'est 1066, qui correspond à la Grande Invasion de l'Angleterre par Guillaume Le Conquérant, son départ de Normandie pour l'Angleterre. On a aussi 867, qui correspond aux grandes invasions vikings. Mais moi, je vais vous montrer celle-ci, qui correspond au Moyen-Âge Central, qui est vraiment le plus simple pour comprendre le jeu la première fois qu'on y joue. A noter que j'ai tous les DLC, sauf un, le DLC Charlemagne. J'aime pas forcément beaucoup cette époque, donc j'ai préféré m'absonir pour cet achat. Mais pour le reste, j'ai vraiment tout, même ce qui se centrait sur l'Inde, qui se centrait sur le monde musulman, etc. J'ai vraiment tout acheté pour avoir la meilleure expérience possible. A noter que le jeu est disponible, allez, pour le jeu de base pour une trentaine d'euros, avec les DLC les plus importants. Vous pouvez vous le procurer en solde pour l'été, par exemple, ou pour Noël. Moi, pour 9,99€, j'ai eu tous les DLC et le jeu de base. Donc, vous voyez, je ne me suis vraiment pas ruiné. Donc, je vous le conseille vraiment à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé tout de suite. Donc, encore une fois, à jeu Paradoxe Oblige, on choisit, on personnalise sa partie. Et moi, je vais vous montrer un peu les options qui sont disponibles. On a donc des royaumes. Donc, moi, pour au début choisir son lieu, je vous conseille, commencez par un duché. C'est plus simple à gérer. Donc, évidemment, plus on part de bas, plus ça va être dur de faire l'ascension sociale, d'avoir une ascension sociale élevée. Puisque si on commence par un compte, je ne sais pas si je prends le compte du Limousin, ça va être très dur de devenir ensuite duc et ensuite devenir roi de France, etc. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de prendre le titre de duc et de commencer par la Normandie. Pourquoi la Normandie ? Parce qu'en fait, son niveau de difficulté est basé sur 46%. On possède une armée très, très puissante au début et ça va nous aider à évoluer très rapidement. Mais moi, peu importe, j'ai fonctionné à l'affect et je vais commencer par le duché de Toulouse. J'aime beaucoup la région, voilà, j'aime beaucoup cette région, la région de Nîmes, etc. et de Montpellier. Donc, je vais prendre cette région. J'ai commencé tout de suite. Alors, contrairement aussi à Earth of Air 34 et Stellaris, ici, on va être plus dans le micro-management que dans le macro. C'est-à-dire qu'on va faire les choses en détail. On ne va pas, par exemple, contrôler une grande armée. On va devoir gérer les armées de ses vassaux et ça va être en ça un peu plus complexe. Encore une fois, tous les wargames de Paradox, on a plusieurs modes de map. Donc, moi, je vous conseille la map du ché dur. Ça va vous permettre de voir qui sont vraiment vos voisins de manière simple et efficace par un code couleur qui est vraiment très compréhensible. Alors, quand on a des gros pâtés, des gros pavés, des royaumes, eh bien, c'est pas forcément simple pour savoir qui est son voisin, est-ce qu'il a des bonnes relations avec nous, etc. Alors que là, on va mieux appréhender la diplomatie. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, je vous conseille en mode duché de jure. Donc, par où commencer ? Comme vous pouvez le voir, on a un portrait personnage. Donc, ça, c'est le gros changement par rapport aux autres jeux Paradox. On va devoir gérer son personnage et plus précisément gérer sa famille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on ne fonctionne pas par faction, mais par famille. Le but, ça va être de faire prospérer son clan jusqu'à la gloire, en fait, tout simplement. Donc là, vous pouvez le voir. Moi, je suis le duché de Toulouse. Donc, mon souverain fait partie de la maison de Toulouse. Et donc, cette maison, je vais devoir la mener à la victoire. On a pour l'instant mon héritier qui est mon frère, Raymond de Toulouse. Donc, ça, c'est... Voilà. On n'a pas forcément un fils comme héritier. On peut choisir, en fait, n'importe qui comme héritier. Ça dépend d'une foule de choses. Par exemple, si mon fils me déteste, évidemment, il ne va pas devenir mon héritier. Si ma fille, au contraire, m'adore, va pouvoir l'être. À noter aussi qu'il y a un système de traits de personnages. Donc là, par exemple, mon personnage possède le trait glouton, le trait fourbe, le trait paresseux, le trait concupiscent. Mais il peut posséder aussi le trait infertile. Et dans ce cas-là, ça va être très, très difficile d'avoir un héritier. Et on va devoir, bah, soit en adopter un, soit nommer un frère, comme c'est le cas actuellement. Bon, là, c'est un mauvais exemple parce que mon personnage, donc le duc Guilhem de Toulouse est concupiscent. Et donc, pour ce fait, il a un bonus de fertilité de plus de 20%. Peu importe, mais bon, c'est histoire de dire. Donc, ce système de trait de personnages est très important parce que ça va permettre de savoir qui on va aller aussi élire à des postes clés. Parce qu'on a un système de conseiller. Donc, ces conseillers, il y aura le chancelier, le maréchal, l'intendant, le maître espion et le chaplain de cour. Et évidemment, chacun va exceller dans sa compétence. Et pour cela, on va devoir les nommer. Par exemple, l'évêque Durand de Vabre. Lui, il a quoi ? Comme... Il est glouton. Donc, voilà. Opinion d'église, moins 5. Intendance, moins 2. Donc, déjà, ça commence mal pour être un bon ecclésiastique. Mais pour le coup, il a quand même ecclésiastique soumis. Donc, érudition, plus 3. Vous voyez ? Il faut vraiment prendre en compte tous ces traits. Parce qu'il y a des traits qui peuvent être fondamentaux pour ce que vous voulez lui faire faire, en fait. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu buté pour cette phrase. Donc, autre exemple, l'intendant. L'intendant, lui, il va être plus porté sur les économies, sur la gestion de l'argent. Donc, ça, encore une fois, si on a, je ne sais pas, un intendant qui adore l'argent, ça va être un bon point. Lui, il est faiseur d'or. Voilà. Parfait, faiseur d'or. Érudition, plus 2. Intendance, plus 9. Donc, lui, il est exactement à son rang. On ne peut pas faire mieux comme intendant. Donc, il faut savoir vraiment nommer ces personnages. Et on peut les renvoyer à n'importe quel moment. Par exemple, le fameux évêque du rang de va, je vais en nommer un autre. J'ai, par exemple, nommé quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui est charitable. Voilà. Pour l'église, c'est parfait. Opinion de l'église, plus 5. Diplomatie, plus 3. Ce fameux courtisan, je vais le nommer au rang de Chaplin. Donc, pendant, il est content. Mais par contre, l'ancien Chaplin, lui, risque de maillir. Donc là, ce n'était pas très important parce que j'étais un courtisan. Mais mettons que ce soit quelqu'un de votre famille ou un comte ou je ne sais qui du royaume de France, il va pouvoir vous haïr et il va pouvoir se rebeller contre vous. Et là, ça va être une horreur à gérer. Parce qu'imagine avoir une révolte sur les bras. Alors, vous faites déjà la guerre à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ingérable. Et c'est pour ça qu'il faut faire toujours, toujours très attention. Quand on prépare un conflit, donc que ce soit sur le territoire ou que ce soit ailleurs, dans un autre pays voisin, il faut faire toujours très attention, toujours de bien se préparer diplomatiquement. Il faut toujours veiller à ce que les vassaux des autres pays vous aiment. Avoir un allié sûr. Par exemple, moi, pour l'instant, je n'ai pas forcément beaucoup d'alliés. J'en ai pas du tout, en fait. J'ai un pacte, mais je n'ai pas de grosses relations. Attendez. Oui, vous voyez, c'est que mes comptes. J'ai personne à l'étranger. Donc, il faut que dans mon onglet ailleurs, je puisse avoir quelqu'un. Et pour cela, il faut là faire des alliances. Et le meilleur moyen de faire une alliance, ça va être d'organiser un mariage. Donc, c'est là que je viens à un autre élément important. C'est la gestion des personnages, disons, dans leur ensemble. Par exemple, je sélectionne le compte Guy de Limousin qui n'a que 4 points d'opinion sur moi positif. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer droit sur lui. Et je vais, par exemple, arranger des fiançailles entre... Allez, donc là, c'est... Je peux plus dire que mes fils. Donc, allez, je ne sais pas. Est-ce que j'ai un frère qui va être... Non, c'est une mauvaise idée. Je vais plutôt arranger un mariage avec un de ses hommes. Il n'y a personne dans sa famille. Ça, c'est un mauvais exemple. Peu importe. Je prends un autre exemple. Transférer un vasselage ou envoyer un cadeau. Si je lui envoie, par exemple, 23 pièces d'orge, j'en ai actuellement 67. Je vais gagner 17 d'opinion. Ce qui va me permettre d'avoir ce mec-là à mes côtés si jamais je fais la guerre au duché d'Aquitaine. Ce qui pourrait être très utile. Alors, évidemment, il faut que les gens en face, il faut que les vassaux acceptent. Il faut que... Parce qu'ils n'acceptent pas forcément vos pots de vin. Ils veulent graisser la patte, c'est bien. Mais si le mec en face est vraiment... Voilà. S'il est sérieux et s'il est noble et s'il est vraiment fidèle à son souverain, suzerain, il va absolument refuser n'importe quel pot de vin. Donc, il faut aussi prendre en compte ça. Les traits des personnages et aussi les possibilités. Par exemple, je sais, quand on est roi, il serait très malvenu de marier, je ne sais pas, notre fille, donc qui est princesse, à un courtisan ou un petit compte. Ça serait ridicule. Il faut la marier avec soit un autre roi, soit un autre prince d'un autre pays. Parce que le but, c'est à terme, avoir beaucoup de gloire. Il faut faire monter sa famille, leur faire faire une ascension sociale. Donc, évidemment, il faut le marier avec du sang noble. Moi, en général, ce que je conseille, c'est qu'on sélectionne la France et réussir à trouver, je ne sais pas, un prince du Saint-Empire. Comme ça, on sait que l'Angleterre est notre ennemi, notre ennemi juré. Il va un peu plus hésiter avant de nous attaquer. Donc, il faut vraiment prendre en compte tout ça. C'est vraiment capital. Et surtout, il ne faut pas hésiter à aller voir du côté de l'Est, parce qu'on oublie souvent l'Est. Mais tous ces pays-là, ils peuvent nous lire en aide. Même l'Empire Byzantin, on peut très bien marier. Est-ce que l'Empire Byzantin a des filles ? Il a dans la famille, voilà. Et très bien, il a une princesse, il a plusieurs princes, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, je vais pouvoir, par exemple, je ne sais pas, organiser un mariage entre elles. Alors moi, je n'ai pas de fils. C'est un mauvais exemple. Je n'ai même pas de frère disponible. Mais si j'avais eu un frère, j'aurais pu le marier. Un frère qui n'était pas marié, j'aurais pu le marier à cette fameuse princesse. A noter qu'il est aussi possible d'organiser des divorces. Si vraiment, je compte marier mon fils ou mon frère avec quelqu'un d'important et qu'il est déjà marié, on va pouvoir le forcer à divorcer. Alors, il ne sera pas forcément content s'il aime sa femme. Mais s'il ne l'aime pas ou s'il est un peu coureur de jupons, on va pouvoir, comme ça, organiser des divorces et marier avec un meilleur parti. Donc ça, c'est très important aussi. Niveau militaire, comme je vous l'avais expliqué, ici, c'est un fonctionnement d'hoste. Ce n'est pas un système d'armée de nations. On va avoir toujours des mercenaires, évidemment. Mais on a aussi des systèmes de vassaux. Donc ça, ça rentre beaucoup en compte. L'opinion des vassaux dépend aussi de le nombre d'hommes qu'ils peuvent fournir. Si un vassal me déteste, il ne va pas me fournir beaucoup d'hommes. Au contraire, s'il m'adore, il va me donner plus d'hommes. Donc par exemple, là, je peux lever 1159 hommes. Je l'élève ici. Je reprends l'onglet du chez dur, comme je vous avais parlé tout à l'heure. Très important. Je vais réunir mes troupes. Je vais mettre le jeu en action. Hop ! Et je vais réunir mes troupes. Alors évidemment, lever l'hoste, ça va nous coûter de la diplomatie. Dire que plus on lève les troupes, plus nos comptes vont commencer à râler. Ils vont dire, bon, il abuse un peu notre chef. Donc ils vont finir par nous détester au fur et à mesure. Évidemment, si on fait une guerre qui va durer 10 à 15 ans, ou même, pour faire simple, la guerre de 100 ans, eh bien, évidemment, nos vassaux vont finir pas vraiment de nous haïr et ça risque de provoquer des tensions internes dans notre pays. Enfin, dans notre duché, pour le coup. Donc ça aussi, il faut bien voir ça de plus près. Alors là, je n'ai pas remarqué, mais mon duc n'est pas marié. Donc je vais pouvoir choisir une princesse qui est disponible. Alors voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Là, on a par exemple la princesse d'Hongrie qui ferait un extrêmement, un très 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 bon parti. Pourquoi ? Parce qu'elle est commandant motivant et c'est un brillant stratège. Donc c'est une femme qui va pouvoir aller sur les champs de bataille. En plus de ça, il faut savoir que les traits peuvent se léguer. Parce que, évidemment, il y a la descendance filiale. Donc le sang va marcher. On a, par exemple, si j'ai un fils avec elle, il va pouvoir avoir un de ses traits. Autre aussi élément à prendre en compte, c'est l'apprentissage. Parce que oui, chacun de nos personnages peut devenir professeur d'un enfant, tout simplement pour lui faire son éducation. Et donc, si on choisit un professeur avec des traits vraiment pourris, malheureusement, il risque de les transférer à l'enfant. Par exemple, si je prends, je ne sais pas, quelqu'un qui est fourbe, il risque d'inculquer sa fourberie à l'enfant. Donc ça, il faut faire attention aussi. Donc là, par exemple, j'ai organisé un mariage avec la fameuse princesse d'Hongrie. Je vais essayer de lui proposer, si elle accepte, évidemment. Hop, mariage. Donc là, apparemment, elle serait plutôt contre. Ça apporterait plutôt pour, je veux dire, ça apporterait 156 de prestige. Donc vous voyez, ça fait énorme, parce que pour l'instant, j'en ai que 30. Et le prestige, en fait, plus on a de prestige, plus à la fin de la partie, ça ne me rapporte des points. Donc ça aussi, il faut savoir bien le mesurer. Bon, je vais lui proposer ça. Hop, je vais remettre en compte. Et j'ai reçu une réponse. Voilà, princesse Adélaïde et duc Guilhem se sont mariés. Donc après, il y a des options qu'on peut choisir. Oui, tout le monde participe ou non. Les gens respectent la richesse. Et du coup, c'est la famille qui paie. Moi, je vais faire ça. Je suis un bon souverain. Je ne vais pas demander au peuple de payer. Donc voilà, maintenant, j'ai un héritier. Alors, là, maintenant, si j'ai un fils, eh bien, mon frère, il risque de faire la gueule. Pourquoi il ferait la gueule ? Parce que déjà, vous voyez, son opinion sur moi vient de baisser. Elle est passée à mon 11. Pourquoi ? Parce que je me suis marié. Et donc, le mec, il a peur que j'ai un héritier. Parce que j'ai un héritier, il perd son titre. Il perd tout, le mec. Donc, il faut vraiment... Ben voilà, il faut faire... En parlant, il y a eu une guerre, justement. Une guerre entre le Saint-Empire et... Ah oui, le Royaume de France. Donc là, du coup, je suis obligé de participer, normalement. Parce que moi, je suis moi-même vassal du Royaume de France. Donc, je vais devoir lever mes troupes. Ça tombe bien, elles sont déjà levées. Donc, je vais les réunir. Hop ! Fusionner les armées. Et je vais lancer une offensive contre... Allez, la paix impériale qui est ici, en Provence. Donc, voilà. Ce que je disais, voilà. Donc, il faut faire attention. Parce que si on change souvent d'héritier, il peut y avoir des grosses tensions dans la famille. Et ça peut provoquer des problèmes. Là aussi, ça peut provoquer des guerres civiles. Donc, c'est un jeu qui est assez complexe. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, mais alors vraiment, de lire le tutoriel, de faire le tutoriel avant de vous lancer pleinement une partie. Alors, par contre, une fois que vous avez compris les mécaniques du jeu, on va pouvoir se lancer dans des parties qui durent, mais presque, j'allais dire, éternellement, qui peuvent durer 10, 20, 30, 40, voire 50 heures. Moi, ça m'est arrivé de faire une partie qui a duré 50 heures. Pas deux suites, évidemment, mais 50 heures en tout, avec un ami. Et c'était d'ailleurs une très bonne game. Je m'en rappelle, j'avais joué l'Empire Byzantin. Et mon pote avait joué, lui, il avait joué le Royaume de France. C'était vraiment excellent. On avait fait plein d'alliances. C'était génial. La fin, nos deux familles, finalement, avaient vraiment régné, pratiquement, sur toute l'Europe. Alors, c'est pour ça que je vous conseille vraiment, si vous avez un ami... En fait, surtout, si vous avez un ami qui est intéressé aussi par le jeu, achetez-le ensemble. C'est là, vraiment, qu'on prend toute l'importance du jeu. C'est quand l'IA est remplacé par un vrai personnage, un vrai joueur. Parce que c'est vrai que l'IA, bon, elle est intelligente, l'IA, mais elle n'est pas non plus... Des fois, elle fait des erreurs et elle n'est pas forcément très, très maligne à certains moments. Donc, voilà. Si vous avez un ami qui accepte de jouer avec vous, foncez. C'est vraiment une tuerie, ce jeu. Alors, évidemment, il faut aimer le Moyen-Âge. Parce qu'il y a beaucoup de mécaniques sur le Moyen-Âge. Mais en général, même si vous vous accrochez vers pro, vous allez trouver votre compte. Parce que le jeu est vraiment très complet à tous les niveaux. Factions, diplomatie, etc. D'ailleurs, juste avant de vous laisser, j'ai parlé un peu dans les factions. Là, on a les factions du Royaume de France et les factions du Luché de Toulouse. Par exemple, si mon Roi de France n'aime pas du tout la manière dont je règne, ne me trouve pas légitime, il va pouvoir fomenter une faction dans mon propre duché et ainsi créer une révolte. Moi, idem, si je n'aime pas comment le Roi de France règne, si je trouve le Roi de France inapte au pouvoir ou illégitime, je vais pouvoir fomenter, créer une faction. Je vais pouvoir le faire tout de suite. Voilà, succession, gaveline, à fond. Donc là, ça veut dire que j'élis quelqu'un de ma famille au Duc du Royaume. Enfin, comment dire ? Je promeux un des gens de ma famille à la succession pour le Roi de France. Donc, le Roi de France ne va pas être content. Parce que surtout, s'il a un fils, il va se dire, bah non, tu ne peux pas te déclarer successeur du Roi de France alors que j'ai un fils. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, on est en plein de Moyen-Âge. C'est vraiment très complet. Et moi, honnêtement, je vous conseille vraiment ce jeu à 100%. C'est un très, très bon jeu. Voilà, j'espère que cette nouvelle chronique vous aura plu. Moi, je vous dis... Pas la semaine prochaine parce que, comme vous le savez, c'est le salon de l'E3 donc ça va être un peu problématique. Donc, je vous dis à deux semaines. J'espère que tout ceci vous aura plu. Ça me permet de clore le chapitre sur les jeux Paradoxes Interactifs. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires et surtout des MP si vous avez des idées de jeu. Allez, je vous dis à salut. Je vous dis salut et à la semaine prochaine.